On commence à la Mishnah. On est brûlés au misbeach. Maintenant, ce qui s'est passé ici, on a trois cas différents dans la Mishnah, où il n'a pas fait le rangement du pain et des basichines, ou bien l'aktara des basichines, de l'Evona, à leur temps. Donc, premier cas dit la Mishnah, donc effectivement, il a rangé le pain pendant le Shabbat sur le Shulchan. Donc, ça, c'était correct. Simplement, on met la basichine, le chara Shabbat, les basiches, les Vona, les récipients, les Vona, au lieu de les ranger, de les mettre sur la table Shabbat, ils les ont mis sur la table après Shabbat. Il y a des basichines sur le Shabbat, Shabbat d'après est arrivé, il a brûlé les basichines, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, parce que les basichines n'ont pas été posées pendant le Shabbat dernier. Pas sol, tout est pas sol, les basichines sont solimes, donc la Lévona est pas sol, le Léchen à Panim est pas sol, tout est pas sol. Et c'est tellement pas sol que la Mishnah ajoute encore une chose, On n'est pas chayave sur ce pain-là, c'est-à-dire, et le pain était pigoule, qu'au moment où il a fait la basichine, au moment où il a brûlé la Lévona, il a pensé à manger le pain après son temps, donc en général, le pain est pigoule, celui qui le mange, il est chayave caret, là, il n'est pas tour, celui qui va manger ce pain-là, il n'est pas tour, parce que le pain n'est pas pigoule. Le pain n'est pas pigoule que si tout était cachère, sauf le problème du pigoule. Or ici, il y a un autre problème qui fait que le pain n'est pas cachère, c'est le fait que les basichines ont été posées sur le Shulchan après Shabbat. Donc, puisque le pain, de toute façon, n'est pas cachère, donc le pigoule n'est pas valable, et donc on n'est pas chayave dessus, Mishum pigoule. De même, notar, c'est-à-dire, le pain doit être mangé jusqu'au Shabbat même, et au mois de Shabbat, jusqu'au lendemain matin, ou jusqu'à Chatsot, Midra Banan. Celui qu'il mange après, donc dimanche matin, dimanche matin, c'est déjà notar, son délai est passé, et on est chayave. Mais ici, on n'est pas chayave dessus, parce que de toute façon, ce lecham apanim, il n'est pas soule. Donc, il ne rentre même pas dans la catégorie des Kodashim, qui sont psoulimes, à cause de notar, puisque de toute façon, il n'est pas soule. V'tame, de même, si un Kohen tamel a mangé, en général, si c'est un Korban kachar, il aurait été chayave, et puisque le Korban ici n'est pas kachar, donc on n'est pas chayave dessus. Deuxième cas, Sider et ta lechem, et ta bazichin, et le Shabbat. Donc là, il a fait le rangement correctement, il a mis les pains et la levona pendant Shabbat, est arrivé le Shabbat après, et qu'tir et ta bazichin, et la chara Shabbat. Les récipients de levona, il les a brûlés après Shabbat. Donc après, le rachidi, le achar Shabbat, le machar. Le machar. Peut-être que ça veut dire, même après, le premier Shabbat. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'ici, il s'agit d'un cas où les bazichins n'ont pas la levona, n'ont pas été brûlés pendant Shabbat correctement. Ici aussi, c'est pareil. Sula, tout n'est pas soule. Le levona, le lechem à panim, tout n'est pas soule. V'en chayave, n'elen, mishoum pigul, n'atar vétame, donc on n'est pas chayave sur ce pain-là. Mishoum pigul, n'atar vétame, donc un Kohen qui va manger ce pain-là alors que le pain aurait été pigul ou alors que son délai est passé ou alors qu'il était tamé, le Kohen, il n'est pas chayave dessus parce que de toute façon, le lechem à panim là, n'est pas un korban kacher pour dire que le pigul est valable ou que le notaire est valable ou que le tamé est chayave. Troisième cas, il a rangé les pains et les récipients de levona après le Shabbat. Donc ce n'est pas correct. Il aurait dû les faire pendant le Shabbat. Il les a fait pendant le Shabbat. V'eqtire et le basichin de Shabbat est arrivé le premier Shabbat et là il a brûlé la levona. Soula, ici aussi ce n'est pas soule. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? C'est comment il aurait dû faire il aurait dû laisser le pain et le basichin de levona sur le Shulchan jusqu'au Shabbat d'après. Donc, il a loupé Shabbat. Il est arrivé dimanche, il a fait le rangement des pains et des basichin. Maintenant, le premier Shabbat, il ne doit pas s'en occuper parce que le pain n'a pas été posé sur la table pendant huit jours, donc de Shabbat à Shabbat. Il devra attendre le Shabbat d'après. Donc ça fera une semaine plus six jours. Et à ce moment-là, il va brûler la levona. Si le Mishnah s'explique, si le Mishnah s'explique, si le Mishnah s'explique, si le Mishnah s'est posé sur le Shulchan plusieurs jours, plus qu'une semaine, ce n'est pas important, ce n'est aucun problème. Ce n'est aucun problème. Donc c'est comme ça qu'il aurait dû faire. Il y a une Mishnah qui dit, par ailleurs, dans la Sérhati Yoma, le responsable a dit au Kohanim au moment de la Shrita du Korban Tamid, donc ils avaient l'impression qu'il est arrivé l'heure déjà de faire la Shrita du Korban Tamid du matin de Yom Kippur et pour certifier qu'effectivement le matin, le soleil s'est levé, donc le responsable leur a dit « Teur ou sortez, voyez, imigui as ma la Shrita si le moment de la Shrita est arrivé. » « Imigui as ma la Shrita si le moment de la Shrita est arrivé. » Alors, et Omer, celui qui voit le soleil se lever, il dit « Barcai, je vois les rayons du soleil, ça rayonne déjà. » « Matitea ben Shmuel Omer » Matitea ben Shmuel Omer, il était un des responsables et lui il disait « Est-ce que tout l'Est est éclairé jusqu'à Hebron déjà ? » Et Omer, celui qui est en haut et qui regarde si le soleil s'est levé déjà ou pas, il dit « En » « Oui, effectivement, jusqu'à Hebron, jusqu'à Hebron, c'est éclairé déjà. » La Gemara explique, dans la Yerushalmi explique que pendant Yom Kippur il voulait mentionner Hebron pour mentionner les Avot Akadoshim, Abraham Itraki de Yaakov qui sont dans la Meharata Marpella à Hebron. « Ve-la-ma-ot-e-choul-ekar » Pourquoi la Gemara vous avez besoin de toute cette vérification qu'effectivement le soleil s'est levé, etc. On ne pouvait pas savoir tout ça s'il fait déjà jour ou pas. Je ne sais pas, la Gemara raconte que la Mishnah raconte qu'on a eu besoin de vérifier que le soleil s'est vraiment levé pour ne pas se tromper parce qu'il est arrivé une fois à la Mehor Alvana que la lumière de la lune a éclairé « Ve-dimu-shayir-mizrach » et ils croyaient que c'est le soleil qui s'est levé déjà, que l'Est a éclairé déjà. « Chahatou est à Tamid » et donc ils ont fait la chrita du Korban Tamid du matin « Ve-ot-i-u » et quand ils se sont rendus compte de leur erreur ils ont sorti ce Korban Tamid les bêtes à Serefa pour le brûler. Donc c'est pour ça qu'il fallait vérifier qu'effectivement le matin est arrivé et qu'il est arrivé le moment de faire la chrita du Korban Tamid. Ensuite, « Ve-oridou kan gada la bata de villa » on a envoyé le Korban Tamid descendait au Mikve avant de commencer la bata du jour. Maintenant, en dehors de cette villa-là il y avait une règle une règle générale « Ve-a-kla-le-ya-ba-mikdash » voici la règle qu'il y avait dans le Mikdash « Kola messeikh est râglav » « Tout Kohen qui fait ses besoins en taouns villa il doit aller au mikve après au moment de la bata et celui qui urine il doit faire « Kiddushadam iraklaim » donc laver les mains et les pieds du Kiyor. « Tane avoua de Rabbi Avin » Maintenant, quel rapport avec Mena Chod ? Pourquoi la Gemara a ramené cette Mishnah-là ? Alors la Gemara maintenant elle va nous faire le rapport. « Tane avoua de Rabbi Avin » Le père de Rabbi Avin a ramené une bata « L'os ou Bilvad » non seulement non seulement ce cas-là d'un corban tamine qui a été fait avant le lever du soleil il faut le sortir en bata le brûler « El as filu Ola ta'of chenim leka balaila même Ola ta'of donc un corban Ola d'un petit volaille c'est pas un grand corban chenim leka balaila on lui a fait la melika donc c'est ce qui est parallèle à la shkita on lui a cassé la nuque pour le c'est ça c'est ça c'est de cette manière qu'on l'a fait et on l'a fait pendant la nuit alors qu'il fallait ça pendant le jour de même ou bien avec qui on a fait la kumita pendant la nuit on a pris une poignée de la farine pendant la nuit alors qu'il fallait attendre le jour il faut aussi les brûler ces corbanates aussi ils sont de cette manière donc il faut les brûler on peut pas récupérer le problème donc une fois qu'il a cassé la nuque une fois qu'il a tué le volaille l'oiseau c'est fini on peut pas on peut pas faire marche arrière et la mincha en ce qui concerne la mincha quel est le problème il a pris une poignée de farine de la mincha il a qu'à remettre la poignée de farine à sa place il remet la farine là où elle était et il reprend la kumita le jour pourquoi il faut brûler cette mincha il répond à la kumara lui à voix de Rabbi Avin c'est lui qui a ramené cette waïta et lui-même a résolu le problème a répondu à la question en disant donc les récipients du Betamikdash qui sont et qui sanctifient tout ce qui rentre à l'intérieur ils sanctifient les corbanates non seulement en leur temps mais même avant leur temps et donc puisque cette mincha là elle était puisque on a fait la kumita avant son temps et que et que ça a été mis dans un clicharet et bien ça devient kadosh donc le comète il était réservé il était sanctifié en tant que comète on ne peut plus le remélanger dans la farine donc ici aussi on ne peut plus faire marche arrière on ne peut plus résoudre le problème on est obligé d'envoyer toute la mincha à être brûlée c'est une mincha b'sula donc ici en fait on est obligé de se baser sur cette sefara là sur ce khidouche là qui dirait que les clés qui rentraient qui rentraient dans le clicharet c'est comme j'avais mis des cailloux dans le clicharet c'est rien du tout parce que c'est pas encore une mincha le matin n'est pas encore arrivé le soleil n'était pas encore levé mais non on voit d'ici que le clicharet dès qu'il attrape le comète c'est fini il le rend kadosh donc si le korban était caché de cette manière là c'est bon ça passe et s'il n'était pas saoul c'est fini il n'y a plus de solution on ne peut plus récupérer le problème l'egmara de mon object maintenant l'egmara de mon object avec le principe qu'on vient de dire qui dirait que les clés qui sanctifient les korbanates même avant leur temps métisées il y a une une mishnah qui dit toute chose qui est sacrifiée le jour il se sanctifie le jour toute chose qu'on sacrifie la nuit on le sanctifie la nuit une chose qu'on fait on sacrifie aussi bien le jour que la nuit il peut être aussi bien le jour que la nuit ça c'est la mishnah et l'egmara l'explique maintenant toute chose qui est sacrifiée le jour est kadosh le jour on comprend de là le jour c'est kadosh mais la nuit c'est pas kadosh donc on voit de là donc on voit de là que les clés charrettes ne sanctifient pas un korban pendant la nuit si son heure n'est pas encore arrivé jusqu'au jour donc ce contredit c'est que rabbi avin a dit ce qu'avoué de rabbi avin a dit avoué de rabbi avin a dit que les clés charrettes ils sanctifient même avant leur temps même avant le temps du korban or ici on voit que c'est que le jour que c'est kadosh c'est pas la nuit répond la gamara kadosh li karev et pardon et non kadosh li karev ce qu'on a dit que c'est pas kadosh ça veut dire que c'est pas kadosh pour être sacrifié avant kadosh li pas sel mais la nuit ça sanctifie le korban suffisamment pour le rendre pas saoul donc pour le rendre apte à être sacrifié non mais pour être pas saoul c'est suffisamment kadosh pour dire que c'est fini ce korban il est déjà rentré dans un clé charrette or son nom n'était pas arrivé encore donc il n'est pas saoul deuxième objection c'est notre mishnah donc celui qui arrange les pains et les basiches et les vonna après le shabbat dimanche est arrivé le premier shabbat et il a brûlé les basiches et les vonna sous la sous la comment il aurait fallu faire il aurait fallu laisser le pain jusqu'au shabbat et d'après encore car même si le pain reste longtemps sur la table plusieurs jours plus que ce qu'il faut ça ne fait rien il n'y a pas de problème ça c'est notre mishnah et la question se pose oui si vraiment tu penses que les charrettes ils sanctifient même avant leur temps alors ici on a du pain qui est posé sur le shulchan le shulchan c'est un clicharet le shulchan il est censé sanctifier le lechemapanim en son temps maintenant si tu dis qu'il le sanctifie même avant son temps alors l'ikdosh disons que on aurait dû dire que le pain il est kadosh même avant le premier shabbat belif sol et que dès qu'arrive le septième jour donc ça y est il est posé sur la table huit jours et il sera il devient kadosh et il sera pas sous le matin du fait qu'on dit qu'il peut rester plus qu'une semaine sur la table on comprend de là que si son temps n'est pas encore arrivé il ne devient même pas kadosh parce que dès qu'il devient kadosh alors automatiquement dès que la première nuit sera terminée il ne devient pas soul c'est le psoul lina au matin les korbanans deviennent psoulim donc la seule manière d'accepter que ça peut durer que ça peut rester sur le joulkhan plus de temps c'est de dire que jusqu'au premier shabbat le rhum panim il est posé sur la table mais il ne devient même pas kadosh parce que son temps n'est pas encore arrivé et donc il ne deviendra kadosh qu'au premier shabbat et au deuxième shabbat on le mange correctement donc ça contredit le principe de la voix de Rabbi Avine qui a dit que les klesharettes sont mekkachines ils sanctifient les kodashim même avant leur temps Amar Abba mande kamotiv chapir kamotiv celui qui pose la question mande kamotiv celui qui pose la question chapir kamotiv il pose une bonne question et la Gemara demande avoua de Rabbi Avine nami pourtant avoua de Rabbi Avine qui a dit c'est à l'arra c'est pas une sevarade lui-même qui l'a dit il a ramené une braïta donc si c'est une braïta c'est qu'on ne peut pas la repousser une braïta c'est validé donc il a ramené une braïta donc on est obligé de résoudre le problème comment ça se fait que dans la braïta on dit que les klesharettes ils sont avoua de Rabbi Avine qu'est-ce qu'il dit il a ramené une braïta qui dit que la mincha qui était on lui a fait la khmitsa la nuit elle est sous là il n'y a pas de solution il faut la brûler donc il a une braïta de cette braïta on voit clairement que les klesharettes sont sanctifiées même avant leur temps ça contredit notre mishnah qui dit que l'Echam Apanim il peut rester avant son temps quelques jours sans même être kadosh parce que s'il devenait kadosh il n'aurait pas sous le belina comme on a dit donc comment s'arranger avec ça répond l'agmara qu'à Savar il pense c'est à dire il faut faire la différence entre si le matin n'est pas arrivé mais la nuit est déjà arrivée donc on se trouve là à la nuit qui précède le jour où le kurban sera kacher puisque le jour commence par la nuit le jour commence par la nuit donc lorsque lorsque le lendemain matin ce sera kacher on considère que pendant la nuit déjà c'est comme si que son temps était déjà arrivé et donc le cliché il peut sanctifier ça c'est je considère que la nuit il ne manque pas de temps l'heure n'est pas on ne considère pas comme si le temps n'était pas encore arrivé par contre si on se trouve quelques jours avant la date où il aurait fallu faire ce kurban là je dis que l'heure n'est pas encore arrivé le temps n'est pas encore arrivé donc dans ce cas là effectivement comme dans le lechema panim le shulchan ne sanctifie pas le lechema panim jusqu'au shabbat je demande on tourne la page on tourne la page ici c'est le shulchan il peut sanctifier le korban donc le lechema panim donc on devrait dire comme ça on devrait dire que depuis le début de la nuit déjà du premier shabbat le lechema panim devient kadosh velif sol c'est-à-dire qu'est-ce que l'if sol c'est-à-dire que dans huit jours le huitième jour au huitième jour puisque le shulchan le lechema panim est resté huit jours sur la table donc le shabbat prochain est arrivé le moment de le retirer et au matin il ne deviendrait pas saoul puisque la nuit est terminée Amarava première réponse dit l'agmara M. Kadam Vassilek on peut dire qu'effectivement il a retiré à l'entrée du shabbat le pain de sur la table et le lendemain matin il le remet sur la table de manière à ce que de manière à ce que le pain ne sera kadosh qu'au bout que le huitième jour donc le matin du shabbat d'après c'est à ce moment-là qu'il est resté sept jours entiers sur le shabbat et donc on peut le retirer le manger le jour même il n'y a pas de nuit qui est terminée après le moment où sont passés sept jours entiers sur le shabbat deuxième réponse dit l'agmara M. Kadam Vassilek donc M. Kadam Vassilek donc M. Kadam Vassilek si tu veux qui a dit un filou même si tu veux dire M. Kadam Vassilek il n'a pas retiré le lechampanim il a laissé sur le shabbat puisque le rangement de ce lechampanim n'a pas été fait au moment de sa mitzvah il n'a été fait pas comme sa mitzvah donc quelques jours avant c'est comme si un singe l'avait rangé sur la table donc Rashi explique le shulchan ne sanctifie pas le lechampanim dès l'entrée du premier shabbat même en son temps malgré que je considère ça comme si son temps était déjà arrivé Aval Aval continue Rashi Aval Kometh Ke Mitzvatoch Hashi Vale De Layla En Mechutsar Zban Tandis que ça en ce qui concerne le lechampanim Mais le Kometh de la Mincha mais le Kometh de la Mincha il est huiffé comme comme sa mitzvah c'est à dire si c'est fait quelques jours avant alors je considère pas du tout que le pain était rangé était rangé correctement c'est pas un homme qui a rangé le pain c'est comme si le pain était tombé sur la table de lui-même c'est un singe je l'avais posé sur la table donc il n'y a pas ici une intention de poser le pain sur la table pour dire que le Klicharet pourrait le rendre Kadoch tandis que en ce qui concerne la Mincha en ce qui concerne la Mincha qui a été faite la nuit qui a été faite avant le matin donc là puisque au matin ce sera déréchère et qu'on considère que la nuit c'est pas un manque de temps la date est déjà arrivée donc cette action là de faire la Kimita est une action effectivement importante on la considère comme si elle a été faite effectivement correctement par un Kohen et donc là on peut dire que le Klicharet il sanctifie la Mincha on commence la Mishnah maintenant les deux pains de Shavuot on les mange pas moins de deux jours pas plus que trois jours de quelle manière on les cuit toujours avant Yom Tov et on les mange pendant Yom Tov de Shavuot ça c'est le cas normal habituel et donc on le mange le deuxième jour le troisième jour maintenant le Lekha qui est posé sur le Shulchan pendant toute la semaine lui on le mange pas moins de neuf jours et pas plus de onze jours de quelle manière si on la cuit en général on le cuit vendredi et on le mange le Shavuot d'après les Dishah ça fait neuf jours parce que vendredi Shavuot ça fait deux et encore sept jours ça fait neuf donc on le mange au neuvième jour si le vendredi il y avait un Yom Tov il est mangé le dixième jour parce que on cuit les Lekha après jeudi donc ça fait jeudi vendredi Shabbat trois jours et encore sept ça fait dix si maintenant Rosh Hashan tombe un jeudi vendredi parce que là il faut cuire donc il est mangé le onzième jour parce que là il faut cuire les pains mercredi ensuite on a jeudi vendredi Rosh Hashanah et Shabbat ça fait mercredi jeudi vendredi Shabbat ça fait quatre jours plus sept encore de toute la semaine d'après ça fait onze jours donc le onzième jour on mange le Lekha Apanim mais il était quand même frais comme ce qu'on a vu dans les Dapim précédents qu'il y avait un es qui faisait que le Lekha Apanim restait toujours toujours frais et chaud On ne repousse pas ni le Shabbat ni le Yom Tov pour cuire ni le Shabbat ni le Lekha Apanim Rosh Hashanah et le Lekha Apanim Rosh Hashanah donc Rosh Hashanah dit le nom de Rosh Hashan le fils du Sagan Sagan c'est le second du coin de la Gadole Doche et Yom Tov Veina Doche et Yom Tov Il pense qu'on repousse le Yom Tov pour cuire les pains donc le vendredi il faut cuire le Lekha Apanim quoi qu'il arrive même si ce vendredi là c'est un Yom Tov mais si ce vendredi là c'est Yom Kippur maintenant du temps du calendrier ça n'arrive jamais que Yom Kippur tombe un vendredi mais avant le calendrier où on fixait c'est le Bédim qui fixait le Rosh Hashanah donc s'il risquait un Yom Kippur de tomber un vendredi ce vendredi là on ne cuit pas le Lekha Mapanim mais si c'est un autre Yom Tov on cuit le Lekha Mapanim le vendredi Amar Avina il y a une machloquette est-ce qu'on peut sacrifier pendant Yom Tov des corbanotes qui viennent en tant que vœux en offrande maintenant selon celui qui pense que ces corbanotes on ne les sacrifie pas pendant Yom Tov l'autre thème ne dit pas Midorah et Amir Zahaz que Minatorah on aurait pu les sacrifier les Rabbalah ne dégazerou mais c'est que les Hachamim qui ont décrété qui ont interdit de le faire afin qu'ils ne tardent pas ces corbanotes en se disant de toute façon je monte pour Yom Tov donc je n'ai qu'à le faire à ce moment là et donc c'est pour ça qu'on aurait dit qu'on n'a pas le droit de les faire pendant Yom Tov de manière à ce que les gens ne tardent pas leurs corbanotes et ça risque de poser plusieurs problèmes ils risquent de tarder trop et d'être au vert transgressé qui est le issue de tarder ces corbanotes au delà de trois régalim et il y a encore d'autres problèmes donc on aurait pu croire que c'est ça la raison que les Hachamim ont interdit de les faire pendant Yom Tov et là Midorah est un ami de Khazou mais la vérité c'est que même in a Torah on n'a pas le droit de faire ces corbanotes pendant Yom Tov c'est pas que c'est un dérabbanane c'est un déoraita in a Torah on n'a pas le droit de sacrifier les corbanotes pendant Yom Tov c'est la preuve on parle ici que des corbanotes qui viennent en offrande pas des corbanotes obligatoires du jour même on voit de notre Mishnah que les deux pains c'est le devoir de la journée on ne peut pas craindre qu'ils tardent le corbanne après son temps parce que c'est ou aujourd'hui ou jamais donc ici c'est pas comme d'ailleurs où je dis il faut se dépêcher bon maximum si c'est pas aujourd'hui c'est demain c'est pas demain c'est après demain ici c'est pas comme ça ici c'est le corbanne du jour c'est le jeter donc il n'y a rien à craindre si vraiment la raison pour laquelle on ne faisait pas de corbanote pendant Yom Tov c'est qu'un des rabbananes de peur qu'ils repoussent ces corbanotes ici on n'aurait pas dû interdire de le faire on aurait dû permettre de cuire les jeter pendant Yom Tov et pourtant on avait dans la Mishnah ça ne repousse ni le Shabbat ni les Yom Tov on ne peut pas les cuire pendant Shavuot même on ne peut pas les cuire pendant Shabbat alors que comme on a dit il n'y avait rien à craindre a priori on aurait pu permettre de les cuire pendant Yom Tov même pendant Shavuot même sans craindre qu'il va les repousser parce qu'il ne peut pas les repousser si ce n'est pas aujourd'hui c'est jamais et si on voit que quand même malgré tout malgré qu'il n'y a pas cette Sevarah malgré qu'il n'y a rien à craindre il ne peut quand même pas les cuire pendant Yom Tov c'est la preuve que Minatora s'interdit de le faire parce que tout ce qui aurait pu être fait avant Yom Tov ne peut pas être fait pendant Yom Tov donc maintenant on commence avec une nouvelle Mishnah tout en restant dans les Ménachot dans les Nesachim ce qui s'est passé ici c'est que les Ménachot ou bien les Nesachim donc les Ménachot de farine ou les Nesachim de vin ils sont devenus tamés avant même de se sanctifier dans un récipient de Kodesh dans un Klicharet il ne s'est rien passé de grave on peut les racheter donc on a la farine encore dans la boîte on a le vin dans la bouteille ils ne sont pas encore arrivés dans les Klicharet même si c'est réservé à être des Ménachot et des Nesachim leur Kedusha n'est qu'une Kedusha de valeur n'est pas une Kedusha à gouff donc eux-mêmes n'ont pas encore de Kedusha ils n'ont qu'une Kedusha qui veut dire que leur valeur est Kedusha donc maximum on peut les racheter c'est pour ça que Yash Limpidion s'ils sont devenus tamés il y a une solution on peut les racheter mais dès qu'on les a rentrés à l'intérieur d'un Klicharet et le Limpidion c'est terminé on ne peut plus les racheter parce que leur Kedusha est une Kedusha à gouff eux-mêmes cette farine elle-même est devenue après la Kedusha du Korban et ces vins-là eux-mêmes le vin lui-même il a pris une Kedusha du Korban donc s'il est tamé c'est un Korban tamé il n'y a rien à faire on ne peut pas le racheter si ils ont eu une Tumah on ne peut pas les racheter car la Torah n'a permis de racheter qu'une bête une bête qui a eu un défaut un Korban qui a eu un défaut on peut le racheter les autres choses qui sont Kedusha du Shatagou qui eux-mêmes sont Kedusha pas que leur valeur on ne peut pas les racheter même s'ils ont eu une Tumah même si on n'en peut pas les utiliser quand par exemple qu'ils sont devenus tamés on ne peut quand même pas les racheter Amar Shumuel Shumuel se rapporte sur la Recha de la Mishnah on a vu que la farine et le vin s'ils sont devenus tamés avant d'être rentrés dans un Kilicharet on peut les racheter Vian Shumuel ajoute et il dit comme ça non seulement dans le cas qu'ils sont devenus tamés on peut les racheter mais même s'ils sont théoriques même s'ils sont théoriques même s'ils sont théoriques et qu'on aurait pu encore et qu'on aurait pu les utiliser eux-mêmes en tant que corban on peut les racheter c'est-à-dire contrairement à un corban d'une bête où là s'il a eu un défaut on peut le racheter s'il n'a pas eu de défaut on ne peut pas le racheter ici dans notre cas des menachotes et des nesachim des farines et du vin même s'ils sont théoriques et qu'ils n'ont aucun problème on peut les racheter tant qu'ils n'aient pas rentrés à l'intérieur d'un Kilicharet Maïta Amma pour quelles raisons on peut les racheter Kala Kachébekli tant qu'ils n'ont pas été sanctifiés dans un Kilicharet Kdushat Damim Nino donc Kdushat n'est qu'une Kdushat de valeur donc Kdushat Damim Niftin et la Khaek on peut racheter n'importe quelle n'importe quelle chose n'importe quel objet qui est sanctifié pour sa valeur donc puisque la Kdushat n'est pas plus haute que celle-là on peut les racheter même quand ils sont théoriques ça c'est la Lacha de Shmuel je demande à la Gemara comment Shmuel dit que même en tant que théoriques on peut les racheter alors que dans la Mishnah c'est écrit Shinit Meou donc c'est que s'ils ont une Touma qu'on peut les racheter mais s'ils sont purs on ne peut pas les racheter pourtant dans la Mishnah il est écrit Niftin Meou donc c'est que s'ils ont eu un cas de Touma on peut les racheter répond la Gemara c'est pareil même s'ils n'avaient pas été Tmeim on aurait pu aussi les racheter pour quelles raisons la Mishnah la Mishnah elle a eu besoin de parler du cas de Tame et c'est pour ça qu'elle a mentionné dans la Récha aussi Tana Nami Récha donc dans la Récha aussi il a parlé de Shinit Meou c'est devenu Tame donc puisque la CFA devait parler d'un cas de Touma où là le Khidou il est plus grand pour nous dire que même dans un cas de Touma on ne peut pas racheter à partir du moment c'est rentrer dans un Kili Charet c'est pour ça que la Mishnah elle parle de Touma et donc toute la Mishnah elle parle de Touma même quand on n'en avait pas besoin on n'avait pas besoin de parler de Touma comme dans la Récha où ça n'a pas encore été Kadosh donc c'est pas encore entré à l'intérieur d'un Kili Charet là on peut le racheter même s'il est Taro ce que la Mishnah dit c'est l'Avdavka c'est à cause de la CFA demande la Gemara et là il y a une correction là tout le monde corrige il faut lire comme ça je prends un exemple de correction Mishekil Shubakli elle l'impidione donc on a vu dans la Mishnah qu'à partir du moment où ça a été sanctifié à l'intérieur du récipient du Kili Charet on ne peut plus le racheter Pchita c'est évident quel est le Khidou Kdushatagouf puisque c'est une Kdushatagouf que la Mishnah elle même elle est Kdushat ou que le vin lui-même la farine elle même elle est Kdushat ou que le vin lui-même elle est Kdush évidemment qu'on ne peut pas le racheter quelle était la Vamina de le racheter racheter je peux racheter qu'une chose qui n'est Kdush que pour sa valeur pas quand lui-même il est Kdush répond la Gemara on a eu besoin de ce Khidou j'aurais pu croire puisqu'une bête qui a un défaut il s'appelle Tamé la bête elle n'est pas Tamé il n'est pas impur c'est pas impur il n'y a qu'un défaut et pourtant la Torah elle appelle Tamé donc j'aurais pu croire que puisque le Baal Moum celui qui est un Korban qui a eu un défaut il s'appelle Tamé le Tamé aussi il s'appelle comme un Baal Moum j'aurais pu croire Tamé n'a mis que Baal Moum d'ami j'aurais pu croire que le Tamé aussi il est considéré comme un Baal Moum et donc Malgré que le Kadosh ait été sanctifié lui-même qu'il n'affile des Moum à partir du moment où il lui est arrivé un défaut comme celui-ci c'est-à-dire qu'il est devenu Tamé Mifrik un Korban à partir du moment où il a un défaut on peut le racheter Mifrik on peut le racheter Hanenami donc ceux-là aussi la farine et le vin l'ifrok on pourrait les racheter j'aurais pu croire qu'on peut les racheter à partir du moment où ils sont devenus Tamé parce que c'est considéré comme un défaut Kamash Malan c'est ce que notre Mishnah vient nous apprendre que c'est pas vrai Delav Kihai Tamé c'est pas un Tamé pareil que Karir Rahman et le Baal Moum que la Torah considère le Korban qui est un défaut le Korban qui est un défaut il s'appelle Tamé ça veut dire qu'il n'est pas saoul ça veut pas dire qu'il est impur donc si on a un problème de Touma pour de vrai ça n'a pas le même le même statut que le Baal Moum ça n'a pas le même digne que le Baal Moum qu'une bête qui a un défaut donc malgré qu'un Korban qui a eu un défaut je peux le racheter alors qu'il était Kadosh Bekdusha Tagouf en ce qui concerne le Tamé je ne peux pas le racheter à partir du moment où il était il est devenu Kadosh Bekdusha Tagouf que son corps lui-même la farine elle-même est devenue Kdusha et pour quelles raisons on ne peut plus les racheter explique la camarade de mes clés à partir du moment où il est rentré dans un clé on n'a jamais trouvé un Korban qui peut être racheté c'est-à-dire effectivement on a trouvé qu'un Korban qui est Kadosh Bekdusha Tagouf donc qui lui-même est Kadosh il peut être racheté s'il a un défaut mais à partir du moment où il est rentré dans les clés charrettes comme par exemple si on reste dans le même cas parlons d'un Korban qui a eu un défaut je lui ai fait l'ascrittage j'ai reçu son sang dans un clé charrette là c'est fini c'est terminé je ne peux plus le racheter donc le Korban n'est pas saoul je ne peux plus le racheter je ne peux le racheter que de son vivant donc à partir du moment où il est rentré dans un clé charrette on n'a pas trouvé un cas où on pourrait le racheter c'est pour ça qu'ici aussi en ce qui concerne la farine et le vin dès que c'est rentré dans un clé charrette si c'est devenu tamé je ne peux plus le racheter on va s'arrêter là pour aujourd'hui